Bonjour à tous, si vous nous rejoignez sur l'antenne de TV7, c'est l'heure de l'invité de cette matinale. Et ce matin, nous sommes avec Georges Dupont-Laït, le président de la page Gironde. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une association pour adultes et jeunes handicapés qui accompagne 4500 personnes dans 32 établissements et services. C'est en Gironde. Votre association appelle à une vaccination généralisée des personnes en situation de handicap, mais également aux aidants. On en est où alors de cette demande ? Écoutez, apparemment, d'après nos instances nationales, la ministre aurait dit oui à une vaccination dans les masses et les femmes, les maisons d'accueil spécialisées, les foyers d'accueil médicalisés. Pour l'instant, nous n'avons rien vu. Pour l'instant, nous sommes au plan zéro. Alors pourtant, depuis le 18 janvier dernier, les personnes en situation de handicap accompagnées par des établissements médico-sociaux, les porteurs de trisomie 21, sont prioritaires pour accéder à cette vaccination contre la Covid-19 ? Apparemment, mais nous sommes, comme je vous le disais, en attente des gestes. Alors nous, nous nous y préparons. Nous avons recueilli le recueil des familles et des personnes. Pour un consentement, c'est bien ça ? Bien sûr, comme pour tout le monde. Simplement, ce que l'on constate dans cette affaire, c'est qu'à chaque fois, le médico-social est oublié. On nous parle des EHPAD et c'est très bien. Mais nous avons les mêmes problématiques que les EHPAD et la fragilité des personnes accueillies. Donc la seule solution, c'est effectivement la vaccination. Or, voilà, rien. Et puis, les maisons d'accueil spécialisé, les foyers d'accueil médicalisé, c'est bien. Hormis qu'il y a aussi des jeunes handicapés, poli-handicapés, qui ont des fragilités, qui nécessiteraient eux aussi. Et là, rien n'est prévu. Donc on a un vrai problème avec la prise en compte des besoins du médico-social et des personnels. Alors on applique toutes les règles possibles. Pour l'instant, malgré tout, on n'est pas à l'abri d'un accident. Oui, justement, il y a eu des cas de clusters dans les maisons d'accueil d'handicapés. Expliquez-nous ça. C'est une crainte également de la part de votre association ? C'est une grande crainte. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, les personnes ont un handicap, mais elles ont aussi d'autres faiblesses, problèmes pulmonaires ou autres. Et vous doutez bien que si la maladie rentre, notre crainte, c'est qu'il arrive la même chose que ce qui s'est passé dans les EHPAD. Et donc nous mettons tout en œuvre. Les personnels sont très rigoureux, mais il y a aussi certains qui sortent dans leur famille. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Donc pour nous, c'est une véritable inquiétude. Vous avez également reçu des témoignages de familles, des aidants qui peut-être s'angoisent face à cette situation sanitaire. On imagine que quand on a dans sa famille quelqu'un qui porte un handicap, on peut être peut-être plus, comment dire, sensible au virus. Bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez ? Pour les familles de personnes en situation de handicap, tout comme pour les familles qui ont des familles en EHPAD, c'est la même angoisse. C'est comment on évite, je dirais, la maladie et les risques que l'on fait encourir à ces personnes. D'où la nécessité et le cri que nous poussons. Vacciner, soyons, mettons, l'urgence dans tous les centres qui accueillent des personnes en situation de handicap. Il y a un autre débat. C'est concernant le port du masque. Comment on peut faire porter le masque à certains publics handicapés qui, on le voyait dans le reportage tout à l'heure du journal, ne peut pas lui-même se mettre le masque ? Tout à fait. Alors que l'on pose le masque à une personne, c'est une chose. Le problème, c'est qu'on nous a mis en avant. Les enfants ont du mal à porter un masque. Certaines personnes, c'est la même situation pour certaines personnes en situation de handicap. Donc le masque, bien sûr, que l'on met tout en œuvre pour qu'il soit présent. On respecte les distances. Pour autant, on sait bien qu'à son difficulté, il y a à porter le masque. Même les personnes, je dirais, en situation qui n'ont pas de difficulté, voient bien la difficulté. Je dirais oui, la difficulté, je me répète, mais à porter ce masque, donc c'est un vrai problème. Dans quelles mesures on peut intervenir auprès de ce public en respectant les mesures barrières ? On imagine bien que c'est des gens qui ont besoin d'un accompagnement, de gestes quotidiens, je présume. Alors c'est là que tout le sérieux du personnel, qu'il soit éducatif, qu'il soit de santé, est important. Car ils respectent les gestes, ils portent des blouses, etc. Donc il y a tout un protocole qui est respecté, étroitement respecté de la part de l'ensemble des personnels pour éviter, je dirais, d'être porteur de contagion auprès des personnes accueillies dans les établissements. Quels sont les retours, justement, de ce public handicapé face à ce virus ? On imagine que c'est aussi une grande source d'angoisse pour eux ? C'est une angoisse. C'est une source d'angoisse, bien évident, dans la mesure même, s'il n'y a pas le confinement. C'est le problème du contact avec l'extérieur, le contact avec les familles et les familles elles-mêmes. Comment les faire rentrer avec les risques que ça présente ? Donc voilà, c'est tout ce... Je veux dire, on retrouve les mêmes problématiques que l'on a rencontrées dans les EHPAD, dans tous les établissements pour personnes en situation de handicap. Quel message vous voulez faire passer, alors, ce matin, concernant ce public handicapé ? Que l'on démarre très rapidement, immédiatement, la vaccination. Et pas simplement pour quelques établissements, mais pour l'ensemble des personnes en situation de handicap. Leur fragilité en font des personnes, quel que soit leur âge, prioritaire dans cette vaccination. Est-ce que vous entendez que ces personnes devront aussi peut-être se rendre dans des centres de vaccination ? Peut-être que ça va être un frein, ça aussi, à la vaccination de ce public. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer une vaccination à domicile, par exemple ? Mais nous sommes prêts. Nous avons des personnels médicaux, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des établissements. Donc, il suffit, comme pour les EHPAD, que l'on nous dise, oui, il n'y a pas de problème, les personnes sont formées. Et on peut mettre en œuvre à l'intérieur. Parce qu'effectivement, c'est aussi un des risques. Si un malade, enfin, une personne en situation de handicap tombe malade, l'envoyer à l'hôpital, c'est aussi quelque chose de très lourd, des situations peu adaptées. Et c'est aussi un lieu où, malheureusement, la maladie existe. Merci beaucoup, Georges Dupont-Lahit. Vous êtes le président de la page Gironde, l'association pour adultes, jeunes, handicapés. Merci d'avoir été l'invité ce matin de cette matinale. Merci de votre invitation.